Je vous en prie. Pour le groupe France Insoumise, M. Corbière. Merci. D'abord, M. le directeur, tout en vous remerciant de votre présence, sans revenir sur votre parcours, je voudrais dire au nom de notre groupe que tout à l'heure, très clairement, vous avez prêté serment en assurant que vous alliez dire toute la vérité, rien que la vérité. Et c'est pourtant clairement contradictoire avec ce que vous avez déclaré ensuite en disant que vous ne répondriez pas à certaines questions en raison du mandat que le président de la République vous avait confié. Vous n'avez pas déclaré ici que vous déclarez toute la vérité que seulement le président de la République vous a autorisé à dire. Et je dois dire que nous en sommes fort agacés et fort déçus. Ceci étant dit, vous nous avez annoncé que le mercredi 2 mai, c'est donc M. Colleur et non vous qui avez informé le président de la République de la situation qui nous rassemble ici. Je vous demande, savez-vous les consignes précises qu'a données le président de la République en apprenant cette situation ? A-t-il demandé que M. Benalla soit sanctionné ? A-t-il demandé que le dossier, que l'affaire, si je puis dire, soit transmis devant la justice ? Savez-vous si par la suite, une fois que M. le président de la République est rentré de ce voyage, il a demandé si les sanctions avaient été prises et s'il a demandé clairement quelle était la nature de ces sanctions ? M. le député, j'ai effectivement, dans mon propos liminaire, porté à votre connaissance que j'étais ici par l'autorisation du président de la République. Je rappelle que dans notre Constitution, rien ne prévoit que les collaborateurs du président de la République puissent être entendus par une commission d'enquête. Et comme je me suis permis de le dire, je dois veiller au principe de séparation des pouvoirs, dans la mesure où il y a d'une part une information judiciaire qui est ouverte sur les faits qui justifient votre commission d'enquête. Et que, en vertu de notre Constitution, l'action et l'activité du président de la République ne relèvent pas du contrôle du Parlement. Et donc c'est à ce titre, en vertu de ce principe de séparation constitutionnelle, que je ne peux pas évoquer un certain nombre de questions qui touchent à l'organisation de l'Élysée. Ce n'est pas du tout un refus de répondre. C'est le respect, le respect de notre Constitution et des principes qui garantissent notre état de droit. S'agissant de l'information qui a été portée à la connaissance du président de la République sur les faits qui se sont déroulés le 1er mai. J'ai indiqué que j'ai recueilli les informations dans des délais extrêmement rapides, à partir de ce que j'ai vu, à partir de ce que m'a dit M. Benalla, de vérification auprès de la préfecture de police pour bien m'assurer qu'il y avait bien eu des affrontements place de la Compte-Escarpe la veille au soir. Je rappelle qu'il y a eu 31 interpellations. Ces éléments, je les ai portés à la connaissance du secrétaire général de l'Élysée, qui, lorsque le président est en déplacement à l'étranger, effectue un point quotidien sur l'ensemble des affaires qui concernent le pays. Et c'est au cours de cet entretien, auquel je n'ai pas assisté, que le secrétaire général de l'Élysée a porté à la connaissance du président les éléments que moi je lui avais donnés. Et parmi les éléments que j'avais fournis au secrétaire général, figurait ma proposition d'une sanction de 15 jours. Dès que le président en a été informé, j'ai mis en œuvre cette mesure. Je n'ai pas eu d'instruction contraire. Vous nous dites que le président de la République a approuvé la nature de cette sanction et n'a pas indiqué. Eh bien, justement, c'est ma question. Je souhaiterais avoir une réponse précise. Le président de la République a-t-il demandé que la justice soit saisie, notamment en vertu de l'article 40 ? Ou s'est-il satisfait, si je puis dire, de la sanction que vous aviez proposée ? Manifestement, après vous avoir entendu, nous comprenons que le président de la République, en pleine connaissance, au vu des informations que vous avez données vous-même et le secrétaire général de l'Élysée, a considéré que cette sanction était adaptée. Je vous pose une deuxième question. Vous avez contesté tout à l'heure l'existence, de manière assez virulente, qu'il y aurait des projets de réorganisation de nouveaux services de sécurité du président. Vous l'avez dit avec une certaine clarté. Pourtant, au même moment où nous parlons, des auditions, notamment au Sénat, d'organisations de syndicats de policiers, je pense notamment au syndicat Alliance, affirment qu'une réorganisation était en cours, notamment du GSPR. Je renouvelle ma question. Y avait-il une réorganisation des services de sécurité du président ? Et pouvez-vous nous dire si M. Benalla, et toute une série d'autres acteurs, je venais dans ma troisième question là-dessus, n'avaient pas un rôle à jouer dans cette réorganisation des services de sécurité du président ? Nous touchons là à un secteur d'activité qui concerne la sécurité du chef de l'État. Donc vous comprendrez que je ne peux pas rentrer dans le détail. Je ne peux pas rentrer dans le détail. Je commettrai moi-même une infraction. En revanche, je vous confirme qu'il y a une réflexion en cours à l'Élysée pour rapprocher les deux services qui assurent la sécurité à la fois du président de la République et des enceintes présidentielles. Que cette réflexion est menée et pilotée par le général commandant, le commandement militaire de l'Élysée, et non pas M. Benalla, que cette réflexion s'inscrit dans un projet de transformation de tous les services de l'Élysée pour qu'ils soient plus efficaces, et également en opérant des mutualisations plus attentifs au budget qui leur sont confiés. Ce projet, j'ai eu l'occasion de l'aborder très récemment devant la 4e Chambre de la Cour des Comptes dans le cadre du contrôle annuel qu'effectue cette haute juridiction sur les comptes de l'Élysée. J'ai présenté ce projet et je ne pense pas qu'après cette présentation, on puisse un seul instant imaginer qu'on est en train de créer à l'Élysée une milice privée ou une garde prétorienne. C'est un projet d'évolution des services qui s'inscrit dans un projet de transformation et est contrôlé par les organismes de contrôle, mais dont je ne peux pas vous donner les volets opérationnels qui touchent à la sécurité du chef de l'État. M. Benalla, il n'a jamais été envisagé que M. Benalla ait une fonction de direction ou de responsabilité dans cette direction. Ce projet, qui consiste à rapprocher des services qui ont des cultures très différentes, nécessite une concertation avec toutes les personnes. Et donc, il y a plusieurs groupes de travail qui sont actuellement créés. Et ces groupes de travail associent un certain nombre de personnalités qui, dans leur fonction au Palais de l'Élysée, sont directement ou indirectement concernées par la fonction sécurité. M. Benalla faisait partie de ces personnalités et à ce titre, il était parfois présent dans des groupes de travail. C'est une logique de concertation qui est absolument indispensable pour réussir un projet aussi important. M. Benalla, dernière question, brièvement, parce qu'on commence à prendre du part et il reste encore un groupe. M. Benalla, vous n'êtes donc de nous dire qu'un chargé de mission qui a été rétrogradé, suite à des faits qui sont graves, participait à des réflexions de réorganisation des services de sécurité du président de la République. Précisément, nous avons le sentiment aussi qu'une forme de hiérarchie parallèle, associant toute une série de gens dont les noms ont été cités lors des auditions précédentes, auxquelles je rajoute M. Drouet, dont le nom a été dit tout à l'heure. Votre question, monsieur, s'il vous plaît. Ma question, est-ce que tous ces gens participaient aussi à ces réflexions ? Sous quelle autorité ? À ces groupes de travail qui visaient à réorganiser les services de sécurité du président, M. Benalla, mais aussi d'autres acteurs qui étaient présents peut-être à la Contrescarpe, M. Drouet, dont le nom a été évoqué tout à l'heure, et des gens qui, effectivement, semblaient avoir des relations assez privilégiées avec M. Benalla, en dehors des hiérarchies normales de fonctionnement. Le pilotage de ce projet, je l'assure personnellement. J'ai réuni plusieurs fois les personnels pour bien expliquer la démarche, les objectifs, les échéances et les moyens. Ensuite, au quotidien, ce chantier est piloté par le général commandant, le commandement militaire de l'Elysée. Merci. Merci. Merci.